Bonjour Fabienne. Bonjour Marie-Laure. Merci d'avoir accepté de témoigner en vidéo. Donc je te propose de te présenter d'abord. Ça marche. Je suis Fabienne Malher-Boulanger, je travaille dans l'artisanat d'art. C'est-à-dire que je suis passionnée des empreintes et je propose à mes clients de prendre leur empreinte et de la mettre en perspective sur des socles, sur des tableaux. Et j'ai une activité plus artistique où là je travaille sur inspiration personnelle. Génial. Alors c'est vrai que moi quand j'ai découvert ce que tu faisais, j'ai vraiment adoré ce que tu fais. J'ai trouvé que c'était tellement original. Enfin bon voilà, je suis juste fan. Donc mais je suis très contente d'avoir pu travailler avec toi. Alors raconte un petit peu pour les gens qui regardent cette vidéo où t'en étais quand tu es venue me voir et qu'est-ce qui a fait que t'as choisi de venir me voir ? Alors j'en étais... Enfin j'étais à une période de questionnement, de voire de fin d'activité. Ok. Parce qu'on est toujours dans le doute. J'ai monté mon activité en société. Et puis le développement dans l'artisanat d'art peut être plus ou moins long. On parlait de 3 ans à 5 ans. Là, je ne suis pas très patiente. Ce n'est pas ma qualité première. C'est vrai. Donc voilà, j'étais dans une période où je me posais beaucoup de questions. Ça faisait un an, c'est ça ? Ça faisait un an, exactement. Et puis j'ai eu le grand bonheur de te découvrir en tant que cliente. Ah oui, c'est vrai. Donc tu m'as emmené ta fille en atelier pour enfants. Et puis cette première rencontre a été certainement un déclic. Tu m'as remis ta carte. Tu as partagé déjà ton sentiment sur ce que je faisais. Et puis tu m'as dit une phrase comme « si tu as besoin de moi, je suis là ». Et puis oui, j'avais besoin de toi. J'avais besoin de ce regard extérieur. Quand on est tout seul, on est aussi seul dans son recul, dans ses prises de décision. Et puis j'avais certainement besoin, je le vois aujourd'hui, d'outils. D'outils pour être autonome dans le fait de se ressourcer, de ressourcer son entreprise, ses ambitions. Alors, merci. Donc raconte-nous, raconte où tu en es maintenant, comment ça s'est développé durant ces six mois d'accompagnement. Voilà, je pense que c'est intéressant. J'ai besoin de trois quarts d'heure. Donc, alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu du chemin. Peut-être, on s'est rencontrés en octobre. On a démarré en octobre. Et puis, nous sommes aujourd'hui en avril. En avril, oui. Donc, durant ces mois, j'ai changé mes prises de décision. C'est-à-dire que quand on s'est connues, je ne voulais absolument pas mettre le mot artiste sur ma personnalité parce que je trouvais ça pompeux. Et je... Voilà, ça me dérangeait. Je n'osais pas prendre certaines décisions. Je me souviens d'une de tes phrases qui me disait, très bien, je t'écoute. Donc, en fait, tu acceptes cette exposition-là et tu refuses d'exposer à Miami alors qu'on te le propose. Et effectivement, d'avoir cet effet miroir pour... Enfin, je repartais. Dans la voiture, je n'étais pas toute seule. Donc, voilà, cette prise de recul. Et puis, oser exister en tant qu'artiste. Oui. Parce que maintenant, tu arrives à le dire. J'arrive à le dire. Et ce n'est pas pompeux. Et je n'ai pas pleuré. Et voilà. Et puis, à la limite, si certains le trouvent pompeux, je peux l'entendre puisque je considérais que c'était pompeux. En revanche, je l'accepte puisque je pars dans des créations qui, oui, sont artistiques. Et ça, ça m'a permis d'accepter des expositions. Donc, à Miami, à New York en ce moment, en Suisse prochainement. Ouais ! Donc, voilà, d'accepter... Au carousel du Louvre. Au carousel du Louvre. Donc, oui, j'accepte. Et puis, là, je suis bercée dans des milieux artistiques. Les personnes qui me proposent ces expositions sont dans l'art pur. Donc, c'est plus dérangeant pour moi d'avoir ce terme d'artiste. Et puis, des reconnaissances en termes d'artiste. Et des reconnaissances. Puisque, donc, depuis le mois de mars, et grâce à toi et à Sissi, grâce à... Et au travail que tu fais quand même, parce que moi, je suis partie. Je fais partie du milieu coté. Oui. Donc, ça, c'est très important. La reconnaissance de l'entrepreneuse Mancel, dernièrement également. Le fait qu'on propose d'être membre actif d'un collectif d'artistes parisiens. Voilà. Là, c'est... Voilà. Donc, c'est l'aboutissement. Alors, il faut que je reste patiente encore parce que la traduction financière depuis le mois d'octobre, j'ai quand même doublé mon chiffre d'affaires. Ah, génial ! Par rapport à ce que je faisais. Donc, là, il n'y a pas de souci sur est-ce que ce que j'ai vécu avec toi s'est traduit en monnaie même sonnante et trébuchante. La réponse est oui. Après, il faut toujours rester dans l'activité, toujours utiliser les outils que tu mets à notre disposition pour rester actif et se ressourcer quotidiennement. Toujours se mettre en recul. De toute façon, tout chef d'entreprise doit avoir cette analyse au fur et à mesure et durant toute sa vie. On est sur Terre pour ça aussi. Et donc, voilà. Donc, ce que j'aurais trouvé avec toi et je t'en remercie, c'est vraiment la confiance. Ça, c'est énorme parce que sans confiance, un chef d'entreprise, il ne peut rien faire et un artiste non plus. Parce qu'il va être pollué par des éléments qui restent matériels, qui font partie de notre quotidien. Mais quand on a la confiance, on a déjà les clés de la réussite et je fonce vers la réussite. C'est pour ça que j'ai... C'est vrai ! Waouh, merci ! Je suis vraiment contente. Avec grand plaisir. Et puis, un grand merci Marie-Laure pour ton écoute, ta disponibilité, ton savoir-faire aussi. Parce que tes clés à toi, tu sais, nous les transmettre quand c'est le moment pour nous. Et parfois, je me rappelle juste, alors c'est très anecdotique, mais de mon book. J'estimais avoir un book, hein, donc c'est des photos de ce que j'avais fait sur du papier photo imprimé, donc bien conçu dans Word. Et j'en avais peut-être 20 pages. Et tu m'as demandé la première fois de te présenter ton... Je crois que c'était la première séance en plus, un peu comme ça, ouais. Et puis, tu as su tourner les trois pages pour me dire, ouais, mais c'est bien. Tu vois, là, je m'arrête parce que ça ne m'intéresse plus. Et c'était mon premier outil marketing, Marie-Laure. C'était pas chic. Et aujourd'hui, le fait que tu m'aies dit, il faut que tu aies un book digne d'un artiste qui expose au Carousel du Louvre et avec qui tu es... Comme si, comme ça, voilà, c'est ça. J'en... Enfin, c'était juste indispensable. Alors, écoute, je suis ravi. Et aujourd'hui, il me sert encore. Il faut que je le mette à jour parce qu'il ne faut pas oublier les vises à jour. Vous ne le faites pas. Mais voilà, des clés qui sont autant des clés de marketing pur et très matériel que des clés pour se ressourcer, exister. Des clés qui paraîtront plus spirituelles. Un domaine, moi, que je découvrais parce que c'était... Ça pouvait être aussi compliqué pour moi de m'ouvrir. En revanche, là, ce sont des clés qui sont faits pour tous. Quelles que soient nos convictions, on peut trouver dans ce que tu nous offres ce qui nous correspond parce que tu sais de l'adapter. Ah, génial. Merci Fabienne pour ce magnifique témoignage. Je suis honorée et je suis vraiment honorée, flattée d'avoir accompagné quelqu'un comme toi. En plus, maintenant, qui expose partout. J'ai mis ma petite pierre pour t'aider à, justement, enclencher le mouvement. Je suis super contente. Merci beaucoup et plein de bonheur pour toi. Et bien, toi aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.